Ils sont dans notre formation, ils vous expliquent pourquoi. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audi, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne, la formation en ligne au CAP Pâtisserie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous et à activer les notifications pour recevoir tous les jours sur votre téléphone toutes nos vidéos astuces au CAP Pâtisserie. Bonjour Karine. Bonjour Anaïs. C'est gentil déjà de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions et comme ça tu pourras aider des futurs étudiants qui hésitent encore à sauter le pas. Alors, est-ce que je peux te demander dans un premier temps pourquoi tu as décidé de passer ton CAP ? Alors j'ai décidé de passer mon CAP parce que j'ai toujours adoré faire des pâtisseries, mais vraiment le minimum, donc des madeleines, des cakes marbrés et j'en rapportais toujours au boulot, un peu à tout le monde. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, surtout pendant le confinement, le premier confinement, je me suis dit pourquoi pas me perfectionner, enfin apprendre vraiment les bases de la pâtisserie. Donc je me suis dit, avec un CAP, on va pouvoir ouvrir une boutique parce que j'ai toujours eu ça dans la tête, avoir ma petite boutique de pâtisserie. Et voilà, je me suis dit, ça pourrait se concrétiser grâce au CAP. Carrément, mais quel beau projet. J'ai hâte pour toi que tu puisses le passer et que tu puisses l'avoir et ouvrir tout ça. Tu verras, ce n'est que du bonheur. Est-ce que tu peux nous dire du coup, pour passer au CAP, est-ce que tu avais regardé d'autres écoles, d'autres formations à distance avant de nous rejoindre ? Oui, alors en fait, je suis retombée sur une pub sur Facebook, sur mon Facebook, tout honnêtement. Et je ne suis pas retombée sur la première, sur la vôtre. C'est en allant, en cliquant sur cette pub, après je suis retombée sur la vôtre. Donc forcément, c'est le principe, à partir du moment où on clique sur quelque chose, voilà. Et j'en ai vu deux ou trois, à peu près. Et j'avais surtout peur de l'arnaque, en fait, parce que je ne suis pas du tout habituée à faire des choses sur Internet, à l'achat sur Internet, etc. Et c'est pour ça que je suis venue vers vous et puis les autres formations. J'ai fait appel en posant des questions. Et en fait, j'ai eu des réponses rapides de la part de vous, Anaïs, de la formation Anaïs à pâtisserie en ligne. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus crédible, en fait. Voilà, et puis, bon, après une formation à 25 euros, il manquait des choses, en fait. Voilà, donc j'ai eu un peu peur. Effectivement, je peux comprendre qu'une formation à 25 euros fasse un petit peu peur sur une formation, un diplôme professionnel comme le CAP. Du coup, donc, tu nous as rejoints, tu as décidé de prendre notre formation, donc pour la crédibilité qu'on avait apportée, c'est ça ? C'est ça, exactement la crédibilité. En fait, déjà, les qualités de réponse que vous m'aviez apportées. Et puis, bon, les grands chefs, forcément. Moi, j'ai été me renseigner à droite à gauche sur Internet. Parce que, je vous le dis honnêtement, en fait, le monde de la pâtisserie, je ne le connais pas plus que ça. Je ne connais pas de chef, je ne connais pas, par contre, Ticini. Mais voilà, il va falloir apprendre, quoi. Je ne suis pas, je ne suis pas, j'étais à la base, pas vraiment dedans, en fait. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup de crédibilité à la formation. Et puis, ça m'a mis une confiance en moi, par rapport à la formation. Et puis après, j'ai suivi la conférence aussi. Et là, il y a eu un rapprochement, entre guillemets, avec vous. Et puis, ça m'a mis vraiment en confiance, quoi, par rapport à la formation, aux questions que je me posais. Super, merci beaucoup. Et du coup, maintenant que tu as un petit peu de recul sur la formation, est-ce que tu peux nous dire si tu es satisfaite de celle-ci, si ça correspond vraiment à tes attentes ? Oui, alors, je suis super contente parce que j'apprends énormément de choses. Vraiment, les bases, c'est vraiment ce que je voulais apprendre, les bases. Et on apprend quand même un peu plus, il y a des bonus, etc. Et en fait, on voit notre évolution au fur et à mesure. Et on comprend beaucoup de choses. Et puis, voilà, moi, je suis vraiment contente. Vous êtes quand même hyper dynamique, même avec Anthony. Il répond à nos réalisations avec des réponses constructives, on va dire. Et puis complète aussi, ses réponses sont complètes. Et il nous apprend, voilà, si on a des choses qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas réussi à faire, il va nous orienter vers quelque chose. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui n'a pas été ? Et puis, voilà, on est content parce qu'on y arrive, en fait, en fin du compte. En fin du compte, on y arrive, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai mon évolution et je suis contente, ouais. Mais écoute, c'est le principal. C'est vrai que du coup, les réponses d'Anthony, c'est le retour que j'ai à chaque fois, sont hyper complètes, hyper constructives. Et on est vraiment là, certes, pour corriger ce qui ne va pas, mais aussi vous dire tout ce que vous faites de bien parce qu'il y a énormément de jolies créations, évidemment. Même si je ne suis pas H24 en train de faire de la correction, je regarde tout ce qui passe, évidemment. Et c'est quand même impressionnant, les belles créations quand on voit que tout le monde débute dans la pâtisserie. Il y en a beaucoup qui n'avaient aucune expérience avant de commencer la formation. C'est beaucoup très bien qu'on va voir. Exactement. Merci beaucoup, Kérine. C'est très gentil d'avoir pris de ton temps pour répondre. Eh bien, je te souhaite une belle journée et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt, Naïs. Au revoir. Bye. 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 Bye.